Musique Au niveau de l'atelier Climat Air Energy, il a rassemblé trois organismes principaux pour répondre à nos trois thématiques. Pour le Climat Météo France, pour l'énergie SPL Énergie Réunion et pour l'Air, l'Observatoire Réunionnais de l'Air. Ce matin, nous avons fait l'atelier Climat Air Energy. On a commencé tout d'abord par poser le contexte par le biais du schéma régional Climat Énergie, plus communément appelé SRCAE. Dans le SRCAE, nous avons différents volets qui touchent à l'énergie, avec des objectifs tels que l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, donc 50% en 2020 et 100% en 2030. Ensuite, nous avons le volet air avec une partie sur la réglementation et sur la qualité de l'air, donc avec des normes à tenir pour qu'on n'ait pas non plus l'air qui soit pollué et qui nous empêche de respirer, qu'il y ait des conséquences sur la santé. Et puis nous avons aussi une partie sur l'adaptation au changement climatique, voire un peu les augmentations des eaux au niveau de l'île de la Réunion, par exemple, c'est ce qu'on en parle, ou des températures. Donc le climat de la Réunion dépend des phénomènes météorologiques, comme la température, la pluviométrie, et qui caractérisent l'état moyen du climat. Par exemple, pour les précipitations, ça va être une forte pluviométrie annuelle dans l'est de la Réunion, de l'ordre de 11 mètres, et de l'ordre de 500 millimètres dans l'ouest. Mais actuellement, ce qu'on constate depuis, on va dire, des 50 dernières années, ça va être une baisse de la pluviométrie dans le sud-ouest de la Réunion, et une hausse des températures de l'ordre de 1 degré au cours de ces 30 dernières années. Sont les projections, donc dans le futur, prônées par le GIEC, d'indiquer une hausse de température globale au niveau de la Terre. Ça se répercute également pour la Réunion, où il est prévu avant la fin de ce XXIe siècle, une température qui s'élèvera de 2 degrés dans la meilleure des cas, et de 5 degrés dans le pire des cas, si nous ne changeons pas notre méthode de vie. Donc, il faut absolument qu'à la Réunion, que nous soyons tous conscients de cette situation, d'informer la population, et de prendre les dispositions nécessaires au niveau socio-économique pour s'y adapter. Donc, le climat à la Réunion est caractérisé par l'anticyclone des mascarènes, par la présence ou non de cyclones tropicaux, de fronts froids, et de l'évolution qui se déroule chaque jour sur la Réunion. Ces cyclones tropicaux, on n'a pas constaté une augmentation au niveau du nombre, surtout l'aube et même dans notre bassin du sud-ouest de l'océan Indien. Par contre, nous avons constaté au cours de ces 30 dernières années, une migration vers le sud des cyclones tropicaux intenses. Donc, la Réunion, il faudra qu'elle se prépare à avoir des vents de plus en plus forts au passage de ces cyclones tropicaux intenses, ainsi que l'augmentation de la biométrie lors toujours de ces passages de ces météores. Donc, ce qui est ressorti de ce qu'on a dit ce matin par rapport au contexte, c'est vrai qu'on a parlé de l'électricité et du transport. Et ce qui ressort aussi de l'atelier, c'est que le transport, c'est quand même un des plus gros consommateurs en termes de combustibles fossiles, mais aussi qu'il émet pas mal de CO2. Donc, il manque des actions et des études, ou bien les actions, beaucoup de personnes ont participé à des tables rondes sur les questions du transport, mais rien ne sort actuellement. Donc, toute une discussion sur comment faire pour qu'on trouve des solutions au niveau du transport pour diminuer le nombre de voitures, qu'il y ait plus de pratiques du transport en commun ou du vélo, et aussi en termes d'éducation et de pédagogie, comment intégrer la notion de transport pour sensibiliser tout le monde, la personne lambda. Lors de l'atelier, on a l'habitude de discuter d'un point de vue technique, donc sur des chiffres, des augmentations, des diminutions, et il faut apprendre à vulgariser l'information pour une personne lambda qui ne connaît pas les notions en termes d'énergie. Si on va lui parler d'une augmentation de 10% de la consommation du gasoil, il n'a pas forcément une vision de ce que ça représente, ou bien qu'on a une émission de gaz à effet de serre qui a augmenté, il ne le voit pas. Donc, il faut d'abord lui expliquer d'un point de vue pédagogique ce que c'est, quels sont les effets et quelles sont les conséquences pour lui. Donc, c'est ce qui a aussi été fait dans cet atelier pour qu'on ait une compréhension de ce qui se passe actuellement. S'en est dégagé un besoin vraiment nécessaire d'harmoniser toutes les compétences des différents acteurs, à savoir les outils, les savoirs, les compétences de manière générale, de ces experts scientifiques et techniques dans ces thématiques-là, pour que la personne lambda qui a envie de s'informer sur ces thématiques-là ait un seul acteur à rencontrer et sur lequel on va s'appuyer, qui est le réseau Grandir. C'est un réseau qui existe déjà, qui rassemble les différentes associations d'éducation à l'environnement et on va s'en servir comme tremplin et lui donner de l'importance, le faire grandir, pour qu'on puisse trouver de façon synthétique et coordonner une information claire et uniformisée sur tout le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada